Bonjour, nous voici devant l'Observatoire de Paris, créé en 1667 sous l'impulsion de l'Académie royale des sciences. C'est actuellement le plus ancien des observatoires modernes. Aujourd'hui, l'Observatoire de Paris joue un rôle essentiel dans l'étude du système solaire et en particulier de ses planètes. Et si nous avons choisi pour ce nouveau numéro de Cassiopée de vous emmener ici, eh bien c'est pour fêter un anniversaire. En effet, il y a 150 ans, un astronome, Urbain Le Verrier, découvrait une planète. Pas n'importe laquelle puisqu'il s'agissait de Neptune, la dernière des planètes géantes de notre système solaire, et pas n'importe comment puisqu'il la découvrit au bout de sa plume. C'était en 1846. C'était en 1846. Sous-titrage Société Radio-Canada Cassiopée a donc voulu participer à la commémoration de cet anniversaire en invitant tout d'abord Albert Ducrot, qui nous racontera la découverte étonnante de Neptune, et puis Daniel Gauthier, un planétologue, nous parlera de ces immenses boules de gaz que sont Neptune, mais aussi Uranus, Saturne et Jupiter. Qu'est-ce qui les réunit ? Qu'est-ce qui les sépare ? Est-ce qu'elles ressemblent aux planètes des autres systèmes solaires que l'on ne cesse de découvrir en ce moment ? Voilà, alors beaucoup de questions à l'appui des images prises par la sonde Voyager pour mieux nous faire rêver, pour mieux nous faire voyager. Nous voici au cœur de l'Observatoire, dans la salle du Méridien de Paris, qu'on appelle aussi la salle Cassini et que vous avez choisie, vous, tout exprès, Claudine Laurent, puisque vous êtes l'une des grandes organisatrices de cette exposition. Alors la salle Cassini, c'est un peu un symbole pour les astrophysiciens ? Absolument. C'est le cœur de l'Observatoire de Paris. Elle porte le nom de Cassini, qui ont été quatre directeurs de l'Observatoire de Paris entre 1670 et la Révolution française. Et elle est aussi le symbole de l'Observatoire de Paris, puisqu'est tracé dans cette salle le Méridien de Paris, c'est-à-dire la ligne qui va du sud au nord, et le bâtiment est symétrique par rapport à cette ligne. Et vous vous trouvez à côté d'un engin un peu curieux qu'on appelle l'Astrarium de Dondi. Qu'est-ce que c'est ? Alors cet engin est un facsimilé d'une horloge, comme toute horloge vous donne l'heure, mais d'une horloge planétaire qui a été construite au XIVème siècle et qui, en plus de l'heure, vous donne la position du Soleil, de la Lune et des planètes dans le ciel à tout moment. Et c'est ce qui fait qu'on entend ce tic-tac tic-tac ? Vous entendez ce tic-tac, vous entendez la seconde, elle marche. Alors cette exposition s'appelle Neptune et les planètes extrasolaires. Est-ce que c'est important pour vous ? Cette exposition est très importante pour moi. J'espère que c'est la première exposition de toute une série d'expositions annuelles. Neptune, pourquoi Neptune et les planètes extrasolaires ? Parce que nous fêtons le 23 septembre 1846 le 150e anniversaire de la première observation de la planète Neptune. Donc nous vous racontons l'histoire de la découverte de la planète Neptune, puis nous présentons le système solaire tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec évidemment un accent sur Neptune. Et nous vous emmenons demain, demain, à la recherche de planètes autour d'étoiles autres que le Soleil, d'étoiles proches du Soleil. Nous commençons aujourd'hui à avoir détecté des planètes autour des étoiles. Et demain, je pense que nous connaîtrons beaucoup de planètes autour de très nombreuses étoiles, disons dans l'environnement du Soleil. Eh bien, en attendant d'aller visiter ces planètes lointaines, moi je vous propose d'aller voir Neptune. Neptune et puis sa voisine Uranus, grâce aux images de la sonde Voyager. Et c'est un voyage qui va nous emmener à quelque 4,5 milliards de kilomètres de la Terre. Le monde glacé de Miranda. Un minuscule morceau de glace, le diamant brut du système solaire. Miranda est un satellite, le joyau de la couronne d'Uranus. Uranus, la septième planète, rumine dans un coin sombre des régions lointaines du système solaire, son axe curieusement incliné. Une planète géante. On ne savait pratiquement rien d'Uranus avant 1986. Voilà tout ce que l'on pouvait voir depuis la Terre. Puis, poursuivant sa course au-delà de Saturne, Voyager 2 est arrivé. Il est si loin maintenant qu'il faut des antennes terrestres plus puissantes pour pouvoir garder le contact. Voyager 1 s'étant abîmé dans le vide galactique, Voyager 2 est resté seul pendant les 5 ans qu'a duré le voyage vers Uranus. Les premières impressions sont floues. Même les filtres colorés et les plans filmés à intervalles ne parviennent pas à pénétrer le brouillard. Mais Voyager a confirmé que la circulation atmosphérique était turbulente. La sonde a également décelé un champ magnétique. Grâce à sa présence, on a pu évaluer la durée de la rotation d'Uranus sur elle-même, environ 17 heures. La Terre pourrait tenir dans les anneaux d'Uranus. Après Jupiter et Saturne, Uranus est la troisième grosse planète. Encore une immense boule gazeuse composée d'hydrogène et d'hélium avec un minuscule noyau de roche. Avant la mission aux Voyageurs, on avait recensé 5 satellites uraniens. Depuis, on en connaît trois fois plus. Voici Ariel, recouvert de canyons et de givres. Un briel gelé dans du méthane. Titania est son canyon qui fait concurrence à Mariner Valley sur Mars. Titania est le plus gros satellite d'Uranus, au Béron le plus éloigné. Mais le satellite vedette photographié par Voyageurs, c'est Miranda. Une boule de glace d'un diamètre inférieur à 500 km. Des formations géologiques d'une grande diversité. Ici, une falaise de 20 km de haut. Cette simulation de vol par ordinateur a été élaborée à partir des images rapportées par Voyageurs. Le relief de Miranda est le produit d'une intense activité géologique dont l'origine est peut-être liée à l'effet de marée exercée par la gravitation d'Uranus. Le résultat donne un ravissant puzzle. Une des tâches les plus importantes de Voyageurs consiste à étudier les anneaux. Ils sont moins complexes que ceux de Saturne. Voyageurs en a dénombré 11. Ils semblent être formés de petits blocs de glace de couleur sombre. Les anneaux pourraient être des poussières provenant de satellites anéantis ou des débris résultant d'une ancienne collision. Il se peut en effet que l'impact d'un corps aussi gros que la Terre soit à l'origine de l'inclinaison d'Uranus. Quatre ans plus tard, Voyageurs atteint Neptune. L'engin est dans l'espace depuis 12 ans. Ses signaux mettent presque quatre heures à parvenir sur la Terre. Voici ce que l'on voit depuis la Terre. Voici les premiers gros plans, un peu flous, qui nous parviennent de Voyageurs. Neptune est quasiment le jumeau d'Uranus, mais nettement plus facile à étudier. Une sphère gazeuse avec un petit noyau solide. Comme pour Uranus, le champ magnétique est oblique. Dans le cas de Neptune, il est incliné de 47 degrés par rapport à son axe de rotation. La planète accomplit sa rotation sur elle-même en 16 heures. Comparée à la Terre, Neptune est une géante, bien que légèrement plus petite qu'Uranus. Les filets blancs sont des cirrus, des nuages de haute altitude. La chaleur interne de Neptune génère plus d'énergie que n'en absorbe la planète. Ce qui a pour résultat une atmosphère dynamique et des cyclones comme l'œil du sorcier. En partant de l'œil et en remontant, la grande tâche foncée. Un ouragan aussi gros que la Terre. Voyageurs a spécialement pris des plans filmés à intervalles de la tâche. La caméra la maintient au centre, mais en réalité, la tâche fait le tour de la planète en 18 heures. Elle est portée par des vents d'ouest qui soufflent en permanence à 2200 km à l'heure. Avant la mission voyageur, on pensait que Neptune n'avait que des anneaux partiels. Des arcs de cercle qu'il faudrait étudier. En fait, il s'agit d'amas sur des anneaux entiers. Neptune a deux anneaux principaux et un mince anneau intérieur. Son atmosphère est constituée d'hydrogène, d'hélium et d'un peu de méthane. Le méthane absorbe la lumière rouge, ce qui donne ce ton bleu. Un aperçu du satellite Néréide, que l'on connaissait déjà. Et de Proté, découvert avec cinq autres alors que Voyageurs se préparait pour sa dernière mission. Cap sur le plus gros satellite de Neptune, Triton. Leur vitesse comparative est si grande que Voyageurs doit mettre ses propulseurs auxiliaires en marche pour s'aligner et obtenir des clichés plus nets. Triton est bizarre. Sa surface est la plus froide que l'on connaisse. Des éruptions prises dans la glace. Une atmosphère ténue composée d'azote. Une orbite rétrograde. Et le plus bizarre, son sillage souligné en noir, un geyser d'azote. Ici encore, en plan filmé à intervalles. Des plumes, qui s'élèvent à huit kilomètres de haut, puis flottent sous le vent sur 150 kilomètres. Autrefois, Triton était sûrement en orbite autour du Soleil. Mais il a dû être capturé en passant trop près de Neptune. Là, à 4500 millions de kilomètres du Soleil, Voyageurs avait accompli sa mission. Tout au bout du système solaire se trouve la vaste orbite de Pluton. Observé au télescope depuis la Terre, Pluton est flou. Vu avec un télescope spatial, il se divise en deux. En effet, Pluton a un satellite, Caron, qui fait la moitié de sa taille. Des mondes aux frontières du système solaire qu'on ne peut pour l'instant que deviner. Loin de la trajectoire des sons de voyageurs, qui se précipitent au fin fond des galaxies. Albert Ducroux, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, découvrir une planète au bout de sa plume ? Ah, vous savez, il y a eu des épisodes mémorables dans l'histoire des sciences. Et là, la découverte d'une planète par le calcul, c'en a été. Auparavant, on croyait qu'autour du Soleil, il y avait quatre petites planètes et puis deux grosses. Jupiter et Saturne. Alors, en 1781, il y a une autre planète qui est découverte, une septième. Elle est découverte par un télescope par l'astronome Hershey. Alors là, c'est très étonnant. C'est un peu une révolution dans le monde de la science. Et cette septième planète, on la regarde. On veut justement savoir de quoi elle est faite. Et puis, on étudie son mouvement. Et son mouvement, il est très intriguant. Uranus tourne autour du Soleil en 84 ans. Mais, à certains moments, la planète semble accélérer. À d'autres, ralentir. Comme s'il y avait quelque chose qui perturbait son mouvement. Quelque chose ? Une huitième planète ! Voilà l'hypothèse qui vient à l'esprit. Alors, les calculs sont faits. Bouvard, en 1820, publie justement officiellement au bureau des longitudes une table des irrégularités d'Uranus. Et il dit, il y a un mathématicien, mettez-vous à l'œuvre. Avec ça, vous devez pouvoir trouver une huitième planète. Sans télescope. Alors, Urbain Le Verrier relève le défi, il fait tous les calculs. Et, 31 août 1846, à l'Académie des sciences, il déclare, voilà, il y a effectivement une huitième planète, elle doit se trouver actuellement dans le Capricorne. Alors, le Capricorne, il y a à Berlin un astronome, Gall, qui possède justement une excellente carte du Capricorne. Il est prévenu le 18 septembre, le 23, il regarde, tiens, effectivement, il y a là un point qui ne figurait pas sur mes cartes. Donc, il s'est basé sur les calculs de Le Verrier ? Et, justement, il regarde là où Le Verrier lui a dit, il disait, et le lendemain, eh bien, le point a bougé. C'est une planète ! Alors, cette planète-là, Arago, propose de l'appeler la planète Le Verrier, plus modestement, on l'appellera Neptune. Voilà pourquoi, eh bien, une planète, effectivement, a été trouvée au bout d'une plume, au bout de la plume de Le Verrier. Alors, on parle d'une polémique autour de Neptune, puisque je crois qu'il y a un autre astronome, un anglais, John Adams, qui, lui aussi, a revendiqué la découverte de Neptune. Et, à juste titre, parce que John Adams avait fait des calculs lui-même, des calculs qui étaient parfaitement exacts. Il avait communiqué le résultat à deux astronomes anglais de renom, Eric et Chaltune, qui avait vu ce petit étudiant, un plaisantin, autrement dit, ils avaient gardé les résultats sous le coude. Alors, évidemment, au moment où Neptune est découverte, Adam dit, mais je l'avais dit, regardez, etc. Alors, les Français ne sont pas contents, on disait, comment on essaie de nous voler notre planète ? Les Anglais disaient, non, 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 nous avions l'antériorité, les relations entre les deux pays sont mauvaises pour des questions de mariage princier. Pendant quelques temps, ça tourne un petit peu au vinaigre, mais enfin, très rapidement, on reconnaît la bonne foi réciproque, Adams et le verrier se rencontrent, ils seront bons amis, et on parlera d'une co-découverte. Ah oui, ça, c'est une très jolie histoire. Donc, en fait, ils ont découvert une nouvelle méthode, le calcul. Exactement, trouver une planète par le calcul. Et c'est une méthode qu'on utilise encore aujourd'hui, parce que je crois qu'on a découvert, justement, une neuvième planète dans ce système solaire. Qu'on a voulu découvrir de la même manière ! Et oui, 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 parce qu'on s'est dit, en regardant le mouvement de Neptune, il n'est pas régulier, le mouvement de Neptune, il doit y avoir encore une planète. Alors là, ce sont les Américains qui entrent en scène, une maçonne qui, en 1920, dit, bien voilà, où doit se trouver cette neuvième planète. Alors, il y a des recherches, et elles aboutissent. Le 18 février 1930, Clyde Tombow découvre Pluton. Mais alors là, c'est là où les choses se cartent. Voyez-vous, dans la découverte de Le Verrier, il y avait une part de chance, parce qu'il avait calculé l'orbite de Neptune, mais avec une certaine imprécision. Une certaine imprécision, sauf là où la planète est proche du Soleil. C'était justement le cas en 1846. Alors Pluton, elle est découverte. Cette planète-là, mais, stupéfaction, elle est toute petite. Aujourd'hui, on sait que Pluton, c'est à peu près la 500ème partie de la masse de la Terre. Autrement dit, Pluton ne peut pas perturber sensiblement le mouvement de Neptune. Par conséquent, c'est de la chance. Eh bien, oui, il faut aimer les gentillons de la chance. Mais en tout cas, on va revenir à nos planètes géantes, nos planètes un peu plus proches. Tout à l'heure, on a vu Neptune, Uranus et Pluton. Alors maintenant, on va se rapprocher un peu. On va aller voir Saturne, Saturne et ses anneaux. Enfin, on est quand même à 1,4 milliard de kilomètres de la Terre. C'est encore loin. De toutes les planètes, Saturne est la plus belle. C'est la plus grosse planète après Jupiter. Comparé à la Terre, c'est un monolithe. Saturne fait 120 000 kilomètres de diamètre. Mais comme Jupiter, Saturne est une sphère de gaz. S'il existait un récipient assez grand pour la contenir, la planète flotterait à la surface de l'eau. Les seuls éléments solides de Saturne sont peut-être un petit noyau au cœur de la planète et ses anneaux. Les anneaux sont de petits satellites, des milliards et des milliards d'entre eux. Des blocs de roche dans leur gaine de glace, de la taille d'une voiture. À l'œil nu, Saturne apparaît comme la planète la plus lointaine. On arrive à distinguer ces anneaux et ces satellites avec un télescope. Cette image provient d'un puissant télescope terrestre. Et celle-ci d'un télescope spatial. Elle montre toutes les deux un orage sur Saturne. Observée au télescope spatial en plan à intervalles, l'orage encercle la ceinture équatoriale. L'explication de ce phénomène reste un mystère. Elle pourrait être de nature saisonnière, car l'orage éclate tous les 30 ans, ce qui correspond à la durée de la révolution de Saturne autour du Soleil. Pendant leur voyage de Jupiter à Saturne, les deux sondes voyageurs ont glané la plupart des informations concernant cette planète. Le spectacle commence au début des années 80. D'abord Titan, le gros satellite. Les photos sont décevantes. Titan est enseveli sous la brume. Mais Voyageur a flairé quelque chose de familier. Saturne étant à peine visible à travers les nuages, cette image a été dessinée à partir des données recueillies par Voyageur. Une atmosphère riche en azote, comme celle de la Terre, mais plus dense et des cristaux d'éthane. des lacs, voire des mers. Un satellite de la taille d'une planète est plus gros que Mercure. Titan pourrait être la Terre surgelée. À mesure que Voyageur émet ces signaux vers la Terre, une chose se précise. Titan, le plus gros des satellites de Saturne, doit être absolument revisité par un imageur radar. En attendant, changement de cap en direction de Saturne. Il s'agit d'images réelles. Saturne, ses anneaux et ses satellites. La composition de Saturne est identique à celle de Jupiter. Un minuscule noyau dense entouré de gaz composé à 90% d'hydrogène et d'hélium pour le reste. À part les anneaux, la principale différence qui existe entre Saturne et Jupiter, c'est l'absence apparente d'atmosphère, voilée par le brouillard. Mais il n'y a qu'à changer les filtres de la caméra pour apercevoir les mêmes bandes de nuages qui s'agitent. Voyageur a pour mission d'analyser les couches supérieures de l'atmosphère. Après l'avoir identifiée, la sonde essaiera de suivre à la trace un phénomène atmosphérique. Mais pourquoi, comparé à Jupiter, cette fine couche de brume tout autour ? Peut-être à cause de la température plus froide de Saturne et de sa moindre force gravitationnelle. En plan large, on arrive tout juste à discerner les ceintures atmosphériques, ainsi que trois satellites de Saturne. Les ceintures sont un défilé de nuages, portés surtout par des vents d'Est tout autour de la planète. Les vents d'Ouest sont plus rares. Une tache blanche, à peine visible en haut à droite, représente un orage aussi gros que l'Europe. Vus à travers un filtre coloré, on distingue nettement un autre orage, la tache foncée sous la bande jaune. Ce gros plan, pris par voyageurs, montre l'orage avec deux turbulences moins importantes. Ici un jet stream, identique au grand vent qui souffle dans les couches élevées de l'atmosphère terrestre. La différence, c'est que sur Saturne, il souffle à 1500 km à l'heure, beaucoup plus vite que sur Jupiter. Le calme du brouillard qui enveloppe Saturne cache en fait une atmosphère faite de tourbillons, de remous et de courants rapides. Voyageurs entrevoient de la soupe froide. La température au plafond des nuages est de moins 130 degrés. Cap sur le satellite Encelade, découvert par William Herschel en 1789, scanographié par Voyageurs 2 en 1981 et aujourd'hui exploré grâce à l'informatique. Encelade ne mesure que 500 km de diamètre, constitué à 60% de glace et à 40% de roche. Un relief jeune. C'est peut-être l'eau présente à l'intérieur qui l'a modelée en s'engouffrant dans les fissures, puis en gelant. Une autre boule de neige rocheuse, Mimas, d'un diamètre inférieur à 400 km, avec un cratère gros comme l'Everest. Comme le montre cette image de Voyageurs, si le projectile qui a creusé le cratère avait été légèrement plus gros, Mimas aurait été réduit en poussière. On suppose que les anneaux de Saturne se sont formés à la suite d'impacts malencontreux, d'anciens satellites pulvérisés dans des collisions cosmiques, les anneaux des débris lunaires. Utilisant une étoile lointaine comme référence, Voyageurs est désigné pour inspecter les anneaux. Ils s'étendent sur 279 000 km. Mais les anneaux ont à peine plus d'un kilomètre d'épaisseur et il y en a des milliers. Ces plans filmés à intervalles révèlent d'étranges bandes sombres. Il pourrait s'agir de poussière que le champ magnétique de Saturne maintient en état d'apesanteur au-dessus des anneaux. Les images rapportées par Voyageurs ont mis fin à des siècles de spéculation. Galilée avait bien décelé quelque chose dès 1610, mais les anneaux ne furent identifiés comme tels qu'en 1659 par l'astronome hollandais Huygens. Avant les découvertes de Voyageurs, on s'imaginait encore qu'il n'y avait que 6 ou 7 anneaux. En fait, il y a 7 bandes principales, chacune comprenant des centaines d'anneaux. Voyageurs ne s'est pas contentés de prouver que les anneaux n'étaient pas solides. Il a aussi identifié leur nature. Ils sont formés de milliards de particules, un amalgame de silicate, d'oxyde de fer et de glace. Cette séquence restitue admirablement les vides entre les principaux anneaux. Les particules qui forment les anneaux vont du grain de poussière à des roches aussi grosses qu'une voiture. Elles sont maintenues en orbite grâce à de petits satellites bergers. Les anneaux de Saturne n'ont livré qu'une partie de leur mystère, tout comme la planète proprement dite. Le jour saturnien dure 10 heures et demie. Situé à 1500 millions de kilomètres du Soleil, Saturne est la sixième planète du système solaire. Désormais rien de plus qu'un phare au loin. Ce ne sont pas les satellites qui manquent. Jappé, un rocher gelé. Dioné, grêlé de cratères. Et au moins 20 autres. Saturne, un classique céleste. Daniel Gauthier, bonjour. Bonjour. Il est difficile, quand on regarde Saturne, de ne pas se poser des questions sur ces anneaux, surtout quand on sait que chaque planète gazeuse en possède, alors que les planètes telluriques comme la Terre, Mars, Vénus, Mercure n'en ont pas. C'est un phénomène bien connu et qui a été étudié il y a très longtemps. C'est que lorsque vous êtes près d'une planète massive comme ça, le champ de gravitation de la planète agit sur l'objet qui s'approche, par exemple. Si l'objet est gros, le champ est différent à divers endroits de l'objet et ça va le faire éclater, en quelque sorte. Il éclate, il se fragmente en petits morceaux qui vont tourner autour de la planète et comme il y a plein de collisions, peu à peu ça va s'étaler et c'est pour ça que ça va faire un disque. D'accord. Alors ceci arrive autour des 4 planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors il y a un autre point commun avec ces planètes, c'est qu'elles ont des satellites, elles en ont même beaucoup puisque je crois que Jupiter en a une dizaine, une vingtaine autour de Saturne et encore aussi une dizaine autour d'Uranus et Neptune. Est-ce que ça procède du même phénomène ? Oui, bien sûr. Et en fait, les systèmes des planètes géantes sont des mini-systèmes solaires. De même que, au centre de la nébuleuse solaire dont est issu le système solaire, il y avait le Soleil et il s'est formé des planètes. De même, autour des planètes géantes, quand elles se forment, elles chauffent très dur, elles ne sont pas aussi chaudes que le Soleil mais elles sont chaudes. Et se forment autour, dans une espèce de sub-nébuleuse, un petit disque, se forment les satellites. D'accord. Donc, c'est vraiment un mini-système solaire sur le plan de la mécanique céleste, si vous voulez. Alors, on dit que nos planètes telluriques n'ont pas de satellite, mais il y a quand même la Lune. Mais la Lune, on pense qu'elle a été formée par collision catastrophique d'un objet avec la Terre. Donc, elle est venue de la Terre. Sinon, elle a été attrapée. Parce que c'est beaucoup plus difficile de former un satellite autour d'une planète tellurique parce qu'il manque de matière. Il n'y en a pas autour de Vénus. Et sans doute, Phobos et Deimos, les satellites de Mars, ont dû être attrapés aussi. Oui, alors Phobos et Deimos, c'est tout petit, c'est presque des astéroïdes. Ça n'a rien à voir avec... Oui, c'est tout petit et c'est même pas sphérique, comme vous savez. C'est tout ébréché. Vraiment, c'est comme des gros météorites, oui, comme des astéroïdes. Alors, il y a des satellites dont on parle plus que d'autres, et notamment, il y a Titan, qui est un satellite de Saturne. Et là, il va y avoir un phénomène... Oui, mais on parle de Titan parce que c'est le seul satellite dans le système solaire qui a une atmosphère. Une atmosphère composée d'azote et de méthane, avec à peu près la même pression atmosphérique d'azote que sur la Terre. Et se forment, alors ça, on l'a observé avec Voyager, se forment de manière continue dans cette atmosphère des composés organiques, comme l'acide cyanhydrique et d'autres certainement très complexes. Donc l'idée, c'est qu'ils se forment dans cette atmosphère des composés organiques qui, semblables à ceux qui, sur la Terre, ont conduit à la formation de la vie. C'est ce qu'on appelle de la chimie prébiotique. D'où l'idée d'envoyer une mission spatiale vers Saturne et Titan. Et cette mission comporte en particulier une sonde qui s'appelle Wiggins, construite par l'Agence spatiale européenne, et qui va descendre au bout d'un parachute dans l'atmosphère de Titan en 2004 et qui va faire plein de mesures in situ. Alors, il y a d'autres satellites dont on parle. Il y a Triton, qui est un satellite de Neptune. Celui-là, on dit qu'il a été capturé. Alors, comment c'est possible ? Il y a des satellites qui vont, qui viennent ? C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de satellites autour de chaque planète géante. Il y a des satellites réguliers qui se sont formés en même temps que la planète, enfin juste après, et qui tournent dans le sens qu'on appelle prograde, en le sens direct, comme ça. Et puis, il y en a d'autres, les satellites irréguliers, qui, vraisemblablement, ont été attrapés par la planète, qui sont formés ailleurs, des objets qui sont formés ailleurs, qui ont été attrapés par la planète. Donc, Triton est comme ça parce qu'il tourne dans le sens rétrograde et, en fait, il se ralentit et dans un... Le sens, pardon, le sens rétrograde, c'est à l'envers, le sens élu du monde. Oui, c'est à l'envers, c'est ça. Et il va tomber sur Neptune. Donc, Triton va tomber sur Neptune dans un certain nombre de millions d'années. Ah bon ? Et disparaître dans... Et disparaître dans la planète. Oui, oui, bien sûr. Alors, ces planètes, on dit qu'elles sont gazeuses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que pourquoi, nous, on a une atmosphère, mais qui a l'air quand même extrêmement différente, puisque ça nous fait vivre, et que là-bas, ça a l'air plutôt hostile, comme... Dans le système solaire, les planètes géantes se sont formées comme suit. D'abord, il s'est formé un noyau, comme... De la même manière que s'est formée la Terre, si vous voulez, s'est formé un noyau composé de grains, de glace, de silicate, enfin, de cailloux, si vous voulez. Ce noyau grossit, et lorsqu'il est assez gros, mettons qu'il ait 10 masses terrestres à peu près, il attrape le matériel d'un nébuleuse qui est autour, qui est fait essentiellement d'hydrogène et d'hélium, et il le garde. Et pourquoi est-ce qu'il le garde ? C'est parce qu'on est très loin du Soleil, donc la planète n'est pas beaucoup chauffée, et que, deuxièmement, la masse est très grande. Donc, les molécules légères, comme l'hydrogène et d'hélium, ne s'échappent pas. Si on avait autour de la Terre une atmosphère hydrogène et d'hélium, eh bien, elle s'échapperait. D'accord. Parce qu'on est près du Soleil, et que la masse de la Terre est petite. D'accord. Alors, on va revenir sur Jupiter, parce que c'est la plus grosse de nos planètes gazeuses, et puis, il se passe plein de choses autour, mais avant ça, on va se faire le troisième et dernier voyage, justement, pour aller voir Jupiter, qui se trouve à quelques 700 millions de kilomètres. Alors, vous voyez, c'est encore loin, mais on se rapproche, puisqu'elle arrive juste après Mars. Et c'est seulement une demi-heure lumière. Je ne sais rien. Jupiter est la cinquième planète en partant du Soleil, et la première des planètes lointaines. Un mini-système solaire avec quatre énormes satellites, tous visibles depuis la Terre avec un petit télescope. Jupiter, une immense boule gazeuse, la plus grande de toutes les planètes. Voici une vue observée grâce au télescope spatial Hubble. Et ceci nous vient des célèbres sons de voyageurs, des plans filmés à intervalles, rehaussés et épurés par ordinateur. Portrait d'un colosse qui tourne sur son axe en moins de dix heures, et qui est assez gros pour contenir 1300 fois la Terre. C'est Voyageurs, l'engin qui a accumulé le plus de succès dans l'histoire des vols spatiaux, qui a découvert la grande planète. En 1977, les Américains lancent deux sons de voyageurs pour survoler Jupiter. Deux ans plus tard, la planète est en vue. C'est une sphère de taille imposante où un millier de rages magnétiques se déchaînent dans les nuages. D'énormes ceintures atmosphériques telles qu'on n'en a jamais vues. Tempêtes et turbulences. Un énorme trou dans la base nuageuse. Et la grande tache rouge de Jupiter, observée pour la première fois il y a 300 ans, et que Voyager a confirmé comme étant un ouragan trois fois plus gros que la Terre. Ces plans, filmés à intervalles, proviennent d'images transmises à la Terre au terme de l'exploration de la planète par Voyager. Deux satellites de Jupiter. Le cœur de la planète pourrait abriter un minuscule noyau entouré d'hydrogène métallique liquide. Mais pour le reste, Jupiter est constitué de gaz, hydrogène, méthane et ammoniaque. La planète étant fluide, elle n'offre aucune histoire à nos investigations, ni cratères, ni volcans. Si Jupiter avait été dix fois plus grosse, elle serait devenue une étoile. Mais son réacteur nucléaire n'a jamais été amorcé. Même dans ces conditions, grâce à l'énergie dégagée par son noyau qui rétrécit lentement, Jupiter rayonne plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Cette séquence, filmée par Voyager, montre les bandes nuageuses qui circulent à des vitesses différentes et dans des directions opposées. La tache rouge représente un anticyclone, une énorme zone de haute pression. Mais comment s'est-elle formée ? Une bande nuageuse reconstituée par ordinateur démontre comment plusieurs orages qui se chassent mutuellement autour de la planète peuvent finir par fusionner en un système unique. Un gros ouragan, tel la tache rouge. À gauche, Jupiter tel que nous la voyons. À droite, une image infrarouge qui indique les variations de température. Le gaz en fusion qui émerge de l'intérieur de la planète est en rouge. Le gaz froid qui redescend est en blanc et bleu pâle. Le télescope spatial a photographié cette curieuse particularité, une aurore qui entoure le pôle Nord. Elle correspond au halo d'une aurore boréale sur Terre, une interaction entre le vent solaire et l'atmosphère. L'aurore Jovienne apporte la preuve visible de la magnétosphère très étendue de la planète. C'est ce champ magnétique qui fait dévier le vent solaire, c'est-à-dire les particules chargées sans cesse par le Soleil. La magnétosphère de Jupiter représente la plus grande entité du système solaire. Elle est plus grosse que le Soleil, un fait qui a été vérifié par la sonde européenne Ulysse. Mais pour Ulysse, Jupiter n'est qu'une diversion. L'engin se sert de la gravité de Jupiter comme d'un accélérateur, comme d'un lance-pierre pour s'arracher au plan de l'écliptique. Ulysse a pour mission de prendre des mesures des rayons polaires du Soleil. Voici à quoi pourrait ressembler Jupiter vu depuis son satellite Ganymède. Ces anneaux, décelés par voyageurs, sont de petits débris lunaires qui ont l'aspect du talc. On a recensé 16 satellites Joviens. Les plus petits furent découverts par la sonde voyageurs, les plus gros par Galilée en 1610. Les images de Ganymède transmises par voyageurs l'ont cataloguée comme le plus gros satellite du système solaire, d'une taille supérieure à Mercure ou Pluton. Si Jupiter était une étoile, ce serait une planète en plus chaud. À moins 200 degrés, la surface est une croûte de glace d'une épaisseur de 100 km. Rides et cratères témoignent d'une topographie ancienne et immuable. Sous la croûte, on trouve un manteau de neige fondu qui court sur un noyau rocheux. Calisto a la surface la plus accidentée des satellites Joviens. Il est constellé de cratères d'impact. Son principal relief est Valhalla, un bassin de 2000 km de diamètre, le plus grand cratère de Calisto. En voici une esquisse. Autrement, en termes de grosseur, de composition et de température, Calisto est le frère jumeau de Ganymède, un satellite de la taille d'une planète. Mais pourquoi cette absence d'activité géologique ? La distance relative qui sépare Calisto de Jupiter et des effets de marée exercés par la planète pourrait être une explication. Comme elle est soumise à une attraction gravitationnelle relativement faible, la croûte de glace n'a pas été transformée par des fissures, des plissements ou des volcans. Ce que va ensuite rencontrer Voyager est très différent. Il s'agit du satellite Europe. Sa surface ressemble à une coquille d'œuf finement craquelée. Le satellite est lisse et ne possède aucun cratère. On pense que c'est un océan recouvert d'une fine couche de glace. Si des formes de vie existent dans le système solaire, c'est dans les mers de ce satellite qu'on les trouvera. Yoh, le moins éloigné des quatre gros satellites, réserve une surprise. Des plumes volcaniques photographiées pour la première fois par Voyager 1. Les voici ainsi que la preuve concrète d'un paysage sulfureux. Dans un lac de soufre liquide, une blanche montagne de soufre. Le globe a été photographié dans de plus amples détails par Voyager 2. C'est le corps volcanique le plus actif du système solaire. Une surface colorée qui évolue sous les effets de l'attraction gravitationnelle de Jupiter et d'Europe. La croûte, du soufre solide d'une profondeur de 20 kilomètres, flotte sur une mer de soufre et d'innombrables volcans noirs. À part la Terre, Yoh possède les seuls volcans que nous ayons vus en éruption. Cette pizza volante sera de nouveau observée. La sonde américaine Galilée doit survoler Yoh au milieu des années 1990. Mais Galilée ira encore plus loin. Une sonde suicide sera larguée dans les nuages de Jupiter pour recueillir des données avant de s'écraser et de disparaître à jamais dans le melström de la plus grande de nos planètes. Alors Jupiter, indéniablement, c'est la plus grosse de nos planètes gazeuses puisque je crois que sa masse est 310 fois supérieure à celle de la Terre alors que celle de Saturne, ça tourne autour de 90. 95, oui. Alors est-ce que ça a un rapport avec sa position au Soleil ? Oui, ça en a une. Le mécanisme est comme suit. Il faut du temps pour former les planètes géantes. Et donc, il faut du temps, il faut d'autant plus de temps qu'on est loin du Soleil. Jupiter se forme, par exemple, en 1 million d'années, il attrape tout l'hydrogène qui est dans la nébuleuse, c'est très bien. Mais les autres qui sont plus loin, il va leur falloir plus de temps. Or, la nébuleuse, elle, elle n'a pas une durée de vie infinie. C'est-à-dire que l'hydrogène et l'hélium se dissipent un peu. Au bout de peut-être 10 millions d'années maximum, et bien tout l'hydrogène et l'hélium est parti. Donc, quand Uranus et Neptune, par exemple, qui sont très loin, se forment, la nébuleuse, elle est déjà vieille, il n'y a plus beaucoup d'hydrogène. Donc, Uranus et Neptune ont seulement une masse terrestre d'hydrogène autour de leur noyau. Et Saturne, c'est le cas intermédiaire entre Jupiter et Uranus et Neptune. Enfin, c'est ce qu'on pense. Bon, et on parle aussi beaucoup de Jupiter en ce moment, parce que depuis la sonde, les deux sondes Voyager, on n'avait pas envoyé de sonde étudier les planètes gazeuses. Et il y a, en 89, il y a Galiléo qui est parti, et qui est parti se mettre autour de Jupiter, en 90. Oui, enfin, c'est un... c'est double. Il y a un vaisseau spatial qui emporte une sonde. Lorsque le vaisseau spatial Galiléo est arrivé près de Jupiter, il a lancé la sonde autour de... dans Jupiter, au bout d'un parachute. Et puis, le vaisseau spatial, il continue à tourner autour de Jupiter. Il va tourner, évidemment, très longtemps. Et pendant au moins 18 mois, il va envoyer des signaux. Par exemple, les photos qu'il prend du système de Jupiter, il va les envoyer à la Terre. Alors, j'aimerais revenir sur cette sonde, parce qu'on l'envoie comme ça à l'intérieur, enfin, pénétrer l'atmosphère de Jupiter, alors ça ne brûle pas, ça n'explose pas, ça ne fond pas. Comment c'est possible ? Elle arrive à très grande vitesse, mais elle a un bouclier thermique qui est chargé d'absorber la chaleur. Et puis, quand elle a ralenti, on jette le bouclier, on ouvre le parachute, et elle descend de plus en plus lentement. Et au bout de 2-3 heures, elle arrive à un niveau de pression qui est de l'ordre de 22 fois l'atmosphère, la pression de la Terre. Et à ce moment-là, elle est tellement loin, tellement profond, qu'elle ne peut plus transmettre ses signaux radio au vaisseau spatial qui lui disparaît à l'horizon pendant ce temps-là. Et il se peut aussi que, tout simplement, la température est déjà augmentée tellement que les appareils s'arrêtent de fonctionner. Enfin, en tout cas, après qu'elle ait cessé de fonctionner, elle continue à descendre, mais bien sûr, la température augmente, la pression augmente et elle va... Elle s'est dissoute dans Jupiter complètement. Donc, pendant 3 heures, elle vous donne des informations. Et qu'est-ce que vous avez appris ? Alors, ce qu'on cherche, c'est l'origine du système solaire. C'est vraiment l'objectif de la planétologie. Alors, notre planète, la Terre, elle est usée, elle a beaucoup vécu. Donc, ce n'est plus un témoin de l'origine. Tandis que Jupiter, qui est formé essentiellement d'hydrogène, c'est-à-dire du matériau de la nébuleuse solaire primitive, contient des informations sur la composition de cette nébuleuse. Et alors, on a des informations indirectes à partir du Soleil, mais là, in situ, on mesure avec un appareil qui mesure les masses des gaz, on va mesurer donc la composition des éléments qui étaient dans la nébuleuse solaire primitive et on pourra comparer au Soleil. Alors, on parle aussi beaucoup de Jupiter parce qu'en ce moment, on n'arrête pas de découvrir des planètes extrasolaires, donc en dehors de notre système solaire, et il paraît qu'elles ressemblent à Jupiter. C'est quand même incroyable. Enfin, ce n'est pas exactement ça, mais ce qu'on détecte, ce sont des grosses planètes, parce qu'autrement, on n'a pas les moyens de détecter des petites planètes. Des grosses, ça veut dire qu'elles ont des masses de l'ordre de Jupiter ou plus grosses que Jupiter. Ce n'est pas ça qui était surprenant, on s'y attendait, on l'espérait en tout cas. Ce qui est surprenant, c'est qu'on en détectait tout près de l'étoile observée, vraiment à toucher, quoi, avec une période de 4 jours. Et ça, c'est incompréhensible. On ne sait pas comment ça a pu se faire. Ce n'est pas possible de former une grosse planète géante, a priori, si près du Soleil, parce qu'il n'y a pas assez d'hydrogène. Sinon, on devrait dégazer. Non, mais même, on ne peut pas arriver à former un objet aussi gros si près du Soleil, un objet formé d'hydrogène. Et si c'est une planète, parce qu'on ne sait pas sa composition, si c'est une planète qui est faite de matériaux solides, comme la Terre, et bien ça fait quand même 100 masses terrestres. Ça aussi, c'est invraisemblable qu'il y ait eu tant de grains tant de poussière aussi près de l'étoile. Donc, pour le moment, c'est une énigme. Donc, les théoriciens y réfléchissent. En tout cas, ce sera l'occasion de se revoir. On pourrait faire un numéro de Cassiopée autour de cette énigme. Bien sûr. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de ces planètes gazeuses qui sont encore finalement pleines de mystères, comme beaucoup d'objets en astronomie. Merci. Le 12 octobre, il y aura une éclipse partielle visible depuis l'Europe. On n'avait pas vu d'éclipse visible en France depuis 1994. Alors, à Paris, cette éclipse va démarrer à 13 heures et ça va durer deux heures et demie. La lune va passer devant le soleil et occultera le disque solaire des deux tiers. Alors, surtout, ne pas regarder cette éclipse sans se protéger les yeux. Les lunettes de soleil, ça ne suffit pas, il faut des verres fumés. Et si vous achetez le ciel-espace de ce mois-ci, vous pourrez trouver des lunettes adaptées à ce phénomène. Le 26 octobre, la lune sera pleine. Et le 27, on change d'heure, c'est fini l'été, on passe à l'heure d'hiver. Et pour ceux qui aiment dormir, vous gagnez une heure. Pour les livres, un livre de Daniel Benet, édité au Seuil, que vous pourrez trouver au Point Science. Ça s'appelle tout simplement Les Planètes. Et ça raconte l'histoire de la découverte du système solaire, mais revue et corrigée à travers les 30 dernières années. Et puis, un journal que vous connaissez peut-être, La Recherche. C'est celui du mois de septembre, mais vous pouvez encore le trouver en kiosque. Il y a un article très intéressant sur les quatre planètes gazeuses dont on a parlé pendant cette émission, au sujet des planètes extrasolaires. Et puis, le dernier, je vous l'ai gardé pour la fin. Alors, ce n'est pas un livre qu'on emmène dans le train, vous ne l'emmenez pas non plus en vacances. Il est un peu volumineux, mais il est extraordinaire. Ça s'appelle Le Grand Atlas de l'astronomie. C'est édité à l'Encyclopédia Universalis. Et il y a vraiment tout ce que vous voulez savoir sur le système solaire. Il y a des images magnifiques. C'est un livre très rigoureux et extrêmement détaillé. Voilà, on se retrouve le mois prochain pour un autre numéro de Cassiopée qui sera consacré cette fois-ci aux étoiles. Musique 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 Musique